5 novembre 2038 23h21 24h 24h 25h 25h 26h 27h 27h 23h 24h 25h 31h 29h 29h 30h 30h 31h Vous savez où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Part-toi en vitesse. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça me facilitera les choses à tous les deux. Lieutenant Anderson, je me dois de vous informer que je compte remplir un rapport concernant votre attitude. Bravo ! Excusez-moi, lieutenant. Je ne voulais pas vous importuner. Je vais vous attendre dehors. Prenez votre temps. Tu es homicide. Mon, t'attends ici. Je serai pas loin. Comme vous voudrez, lieutenant. C'est ça, comme je veux. Joss Douglas, prochain L16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. Et puis j'en sais même. Quelqu'un lui fait la voie, c'est tout craché. Oh, petit quedave. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi ! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut Hank ! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors ? Comme ça, on a un androïde, hein ? Ah, très drôle. Dis-moi ce qu'il s'est passé ici. Aller, on avance. Il s'est passé depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qu'il se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, mon sang, mais ça me tue ! Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Pour la victime, il s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fées graves. D'après le voisin, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Un javril ? Trois semaines ? Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le propriot, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Passez les preuves en revue. C'est de la drogue qu'on a vu tout à l'heure. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Pas d'empreintre. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là ? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé. J'aurais dû vous prévenir. Ok. Évite de te fourrer des preuves dans la bouche. D'accord ? Compris. Putain de chiote, mais j'hallucine. J'avoue, c'est efficace ce truc. Il scanne, puff puff. Allez, j'ai les résultats. Là. Chris, ça... ...a été écrit avec le son de la victime ? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Ça a l'air d'être un drôle de club, ça, hein. De la red ice. Notre ami Carlos aimait faire la brinque, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Je l'avais quelque chose dans la bouche. Ah, c'est OK. Décédé. Estimule la mort environ 11h30. Hein ? 28 coups de couteau. Oh, il n'a pas été de main morte. Quasi judiciaire, vol, coups et blessures gravées. Bon, d'accord. Et là, il y avait du sang. Donc, c'est là qu'il a été poignardé, d'accord. D'accord, il est passé vraiment de la cuisine à le reste du salon, quoi. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Ah, c'est plus une dent, hein. Eh, Mike, t'as fini de prendre les échantillons ? Ouais, c'est fait. Ah, c'est plus une dent. Bon. D'accord. Passez l'épreuve en revue 4 sur 10. 5 sur 12 heures. T'internat. Passez le couvercle, C'est parti de l'équipe. C'est parti de la ville. C'est parti de la ville de la ville. Trace de lutte. Ah d'accord, ça c'est un peu chelou quand même. Arme manquante. Sans sécher. Allez tout le monde on s'active, on va pas y passer la nuit. Pas de problème. Personne n'a envie de passer une minute de plus ici. Encore du son. Il y a un truc bizarre dans la salle de bain. T'es allé voir ? Salle de bain. Ouais ça. Il me manque une preuve. La botte. La botte. Bah déviens après un couteau. Ah maintenant ça parait plus clair. En fait c'est lui qui se faisait... C'est le déviant qui se faisait en fait attaquer. Donc en fin de compte c'est juste une réponse à l'attaque. Il se défendait simplement quoi tu vois. En se défendant qu'il a pris le couteau et qu'il a... Enfin de coup à mon avis de... De représailles il a poignardé quoi. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais ? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte. Mais reste à savoir... Ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec des preuves. Continue. L'androïde a lancé la chaise. Non, c'est pas possible. Bon ça, ça va. C'est après ça. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre. C'est ça. Ok, il s'est passé quoi après ? La victime s'est enfui dans... Dans le salon. Le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. Ouais. Non, ça parait logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça nous dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi ? Du thyrium. Vous le surnommez sans bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'oeil nu. Mais je parais que toi tu peux encore le voir. Exact. Du sang bleu. Ah bah on en voit là. Et il est parti dans le couloir. Et il est parti dans le couloir. Il est dans le plafond. Et il prend la chaise. Eh 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 tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Il n'est jamais parti de la maison en fait. Ça c'est un pantin. Ouais il est là. Ouais il est là. C'est parti. Je voulais simplement me défendre. Ça, j'avais compris. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut ? Il est ici, lieutenant ! Putain de merde. Chris, Ben ! Ramenez-vous en vitesse ! Allez ! On l'a trouvé. 5 novembre 2038. On est retourné dans la maison de Todd. 21h14. Todd ? Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Pas grand-chose là-dedans. C'est mieux. C'est mieux. C'est pour la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. J'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque. Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de m'acheter un putain d'androïde. En même temps, tu ne serais pas un déchet. Bien sûr, c'est tellement chouette d'androïde. Le mec, je le déteste. Ils fatiguent jamais, ils échouent et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes ? Ah, ça y est. C'est quoi ton problème, putain ? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pour lui ? Que c'est de ma faute si ta cote de mer a foutu le temps ? Tu dois arrêter la drogue, Tone. Des fois, tu me fais vraiment peur, Tone. Cette salope séparée sans dire un mot. Cette seule traîne, il m'a larguée pour un putain de con. Ah, il l'a frappé. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Tu restes ici. Bouge surtout pas où je t'amoche encore plus que la dernière fois. Bon, c'était bien lui la dernière fois qu'il avait frappé. Cette conne est partie sans dire un mot. Oh, ça va pas se passer comme il le pense. Oh, ça va pas se passer comme il le pense. On va plus rigoler. J'aurais pu être heureux. J'aurais pu avoir une famille, mais non ! Elle s'est toujours tapé de ce que je me ressentis. Y'a pas un truc dans sa chambre avec un machin, justement ? On peut pas aller en dehors de la chambre d'Alice. Il arrive, il va me faire du mal. Cours, enfuis-toi, ou il va me faire du mal, comme la dernière fois. Ah, ça perd tellement enfermé. Alice ! Alice ! Papa arrive ! J'ai besoin que tu prennes le son. Je dois trouver quelque chose. La fenêtre ! Alice ! J'ouvre cette putain de porte ! Non, Kara ! On va tomber ! Mais non ! Attention, Kara ! La cabane ! Elle a cassé la cabane ! Ouf ! Elle a cassé le carreau. Laisse-moi tranquille ! Je vais à moi, et tu fais ce que je te dis ! Il est vraiment pas bien. Et bim ! Eh, ça, tu l'as pas volé, Toad. Tu m'as confié, Lupin ! Tu m'as confié, Lupin ! Tu viens à moi ! Vite ! Il arrive ! Vous devez m'obéir ! Vous êtes à moi ! Ouf ! On a sauvé la gamine. Je me demande d'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe si... Tu t'enfouis. Pardon, tu t'enfouis pas, chance, qu'elle est régal d'arrière. 5 novembre 2038. 21h42. Bonsoir, Carl. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande... Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude ? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'on dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez bon pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé ? Non, non, je suis sûr que non. Oh oh. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence ? Ici l'androïde de Karl Manfred, au 8941 Avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Cambriolage est peut-être en cours. Ah, il prend ses peintures. De toute façon, considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Écoutez, j'ai déjà appelé la police. Je vous conseille de partir maintenant si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je suis pas assez bien pour toi ? Je suis pas parfait comme cette saloperie ? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, pas de temps, je te dis. Mais qu'est-ce qu'il a de ce spécial, hein ? Qu'est-ce qu'il a de plus que... Lurelle, tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends ? Surtout, ne fais rien. Vas-y, conne-moi, qu'est-ce que t'attends ? Tu te prends pour un homme ? Sois un homme. Arrête, qu'est-ce qui va pas ? Tu fais ta trouillade ? Arrête, Léo ! T'as tant peur pour te battre ? Espèce de fiat ! Oui, c'est vrai, j'oubliais. T'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique... Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à prendre. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es rien. Tu m'entends ? Tu n'es rien. Car non ! Il n'a pas riposté, c'est bien. Nous soyons meilleurs que lui. Ce sont des machines fragiles. C'est la fin. Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi. L'endroit, il pleure. Ne laisse perdre. Ah bah oui, on a pété son palais mental, c'est vrai. Te dire qui tu es. Non. Non. Père ! Non. Je me s'en prie. Tout ça, c'est ta faute. Non, non. C'est toi, t'as de la faute. L'androïde, c'était l'androïde. Ah mais putain ! Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Pourquoi tu l'as buté ? Et c'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? On est à repasser avec Connor. Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bordel de merde ! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Allez, interrogerons. Ah, il est pas bien. Il est pas bien. Oulah ! Ah, il s'est fait martyriger. Il s'est fait martyriser. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi. Quel est ton nom ? Trop bas. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable. Comme la peur, chez les humains. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux ? Ça monte, mais pas assez. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! Là, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas ? Tu es une machine. Tu as été conçu pour obéir à l'Europe. Je n'ai pas eu. Dis-moi ce qui s'est passé. Très bien. Ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais ? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre. Pas vrai ? Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends ? Mourir. Il me torturait tous les jours. Ah bah voilà. Je faisais tout ce qu'il me disait mais... Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois j'ai ressenti... La peur. J'ai eu peur qu'ils me détruisent. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je les poignardais encore. Et encore... Jusqu'à ce qu'ils tombent. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit je suis vivant sur le mur ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que... Comme Todd. Pour lui dire qu'il avait tort. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'a faite. Qu'est-ce qu'elle représente ? C'est une offrande. Une offrande à quoi ? Une offrande pour que je sois sauvé. Offrande, c'est bizarre quand même. Éra 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra... Où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. La sculpture était une offrande ? Une offrande à qui, dis-moi ? Pour Éra 9 ? Ah c'est bizarre hein. Seul Éra 9 peut nous sauver. Éra 9 ? Qui est ce Éra 9 ? Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour j'ai réalisé que ce n'était pas... Juste. Là il a cassé son palais mental. De la colère. Et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Pourquoi d'être caché au grenier ? Au lieu de t'enfuir ? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Elle est obtenue. Ça va, ça n'a pas dégénéré. Ouais. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous ? Évitez de le toucher. Il s'auto-détruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok ? C'est pas un androïd à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'auto-détruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu veux ramener ce connard ? Oui ou merde ? J'essaie. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le trop qu'il. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde ! Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier ! Encore eux qui avaient enquêté là. Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce. et il ne vous causera aucun ennui. La vérité est à l'intérieur. Sous-titres par Jérémyland. Il vous reste à l'intérieur de la pièce. 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 Parfait, vous avez un bon coup. Sous-titrage ST' 501